Pour ce huitième épisode de la saison, Top Chef se délocalise au Crayon le temps d'une soirée. Mais comment tourner alors que le Palace parisien était ouvert et accueillait des clients ? Télé Loisirs a posé la question à la production. Top Chef sort le grand jeu ce mercredi 19 avril. Le concours culinaire de M6 change de décor pour s'installer, le temps de ce huitième épisode, dans le cadre feutré du Crayon. Les candidats devront y faire face aux demandes les plus fréquentes des clients d'un palace, qu'il s'agisse du petit-déjeuner, du déjeuner au restaurant gastronomique ou de l'enca que l'on veut dévorer en cas de fringales nocturnes. Bref, vous allez encore en prendre plein les yeux. Mais au fait, comment tourner un tel épisode alors que l'établissement est fréquenté par des clients du monde entier qui n'aspirent qu'à une chose, de la tranquillité ? Top Chef, combien de personnes sont présentes sur les tournages en extérieur ? En règle générale, lors des tournages à l'extérieur du plateau, 80 personnes sont mobilisées. Pose d'Emblay Romuald Gravelo, directeur des programmes de studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Quand on annonce aux établissements où l'on n'a jamais tourné qu'on sera 80, au début, ça peut faire peur, poursuit-il. Si Top Chef n'avait jamais posé ses valises dans le célèbre palace parisien jusque-là, il n'a pas été compliqué de convaincre l'établissement d'accueillir le concours culinaire. Ça s'est fait quasiment instantanément. En 14 ans d'existence, on a la chance d'avoir eu des rapports privilégiés avec à peu près tous les palaces de France et de Navarre. On n'a jamais eu de faim de non-recevoir. On entretient de bons rapports avec le Crayon. Et Paul Perret a pu faire l'intermédiaire grâce au bistrot qu'il y ouvrait, Nonos, note de la rédaction, nous assure le producteur. Top Chef 2023, la technique de la production pour passer inaperçu Évidemment, ce gros bar nomme Quest Top Chef ne doit pas perturber la vie du palace le temps de l'enregistrement. Le deal, quand on arrive au Crayon, si est-il que l'on ne nous voit pas. L'hôtel et le restaurant doivent continuer d'accueillir des clients. Tout l'enjeu de la production, si est-il que les 80 personnes présentes ne soient pas visibles, nous explique Romuald Gravelo. Pour cela, la production met les petits plats dans l'écran. Les équipes travaillent en roulement. Il y a d'abord les premières équipes techniques de régie qui arrivent la veille au soir pour faire des câblages nécessaires au retour vidéo. On monte la régie dans une pièce du Crayon qui se transforme en QG de la production. Tout ceci de manière discrète afin de garder l'établissement dans son écrin. Le lendemain matin, les premières équipes de régie cuisine arrivent, installent les cuisines, le garde-manger. Puis si est-il autour des techniciens du tournage, détaillent le producteur. Une fois le tournage terminé, les équipes démontent tout dans la foulée. Enfin, pour ne pas attirer l'œil des clients, la production a trouvé un drôle de subterfuge. Tout le monde est habillé en noir pour rester discret, nous glissons Romuald Gravelo. Cela s'appelle l'art du camouflage. A lire au site Top Chef 2023, marqueur, maître en cellule. Que signifient ces termes que vous entendez dans l'émission ? Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501